Je suis Nicolas Lequente du groupe de Richebourg, j'ai en charge le pilotage des prestations de gestion des déchets et de nettoyage de l'ensemble du site de la COP21. Le seul centre de tri au monde où vous avez une fusée juste derrière, donc centre de tri de la COP21. Alors les containers arrivent sur la zone de tri, ici ils sont réceptionnés et les différents flux sont orientés vers la chaîne de tri optique qui a été déployée spécifiquement pour être trié, c'est-à-dire qu'il y a un faisceau optique qui va permettre le tri des différentes typologies de déchets recyclables que nous récupérons sur la COP21, de façon à isoler d'un côté le plastique, de l'autre les cartons, les papiers, les canettes et les bouteilles PET, de façon à garantir le recyclage au maximum des différents déchets générés sur la COP21. La COP21 va générer sur l'ensemble de ces trois phases à peu près entre 1200 et 1400 tonnes. Un volume estimé à peu près entre 7 et 10 tonnes par jour. L'objectif, à travers l'organisation que nous avons déployée, c'était bien évidemment de montrer une exemplarité dans la gestion des déchets. On est dans une ville éphémère pendant 15 jours de 40 000 habitants, donc comment garantir ce cadre de vie ? C'est notre mission, la gestion des déchets est au cœur des préoccupations même de la conférence sur le climat.